Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir trois façons de pouvoir prendre et gérer des notes en classe pour les élèves. Trois façons que nous allons explorer, bien sûr, en survol. D'abord, une façon simple, c'est d'utiliser d'abord l'application Note, l'application qui existe de base dans le iPad. Alors, les élèves peuvent très facilement, à l'aide de cet outil, créer de nouvelles notes. Alors, dans l'outil Note, vous avez tout simplement le petit plus. Alors, l'élève pourrait tout simplement décider de créer une note pour son cours de français et pour indiquer la date du cours. Et à ce moment-là, commencer à prendre ses notes. Alors, il y a quand même possibilité de pouvoir consigner son information pour ce qui est des fonctions. Elles sont très limitées, par contre. Alors, c'est seulement une feuille lignée, évidemment. Donc, pour consigner une série d'informations, il n'y a pas possibilité de dessiner ou d'intégrer, évidemment, des images. On peut copier-coller des liens, mais sans plus. Alors, c'est une application de base, mais si l'élève gère adéquatement le titre de ses notes, alors on pourrait facilement retrouver l'ensemble des notes. Sauf qu'on aurait une longue liste de notes de différentes matières, ce qui pourrait être un peu encombrant et difficile de s'y retrouver au cours de l'année. Alors, ce n'est peut-être pas la meilleure façon de prendre des notes tout au cours de l'année scolaire. La deuxième façon, qui est peut-être la plus simple dans l'iPad, ce sera d'utiliser l'application Pages. Alors, le traitement de texte permettra à ce moment-là une plus grande mobilité, plus de facilité dans la gestion des notes. Alors, tout simplement, lorsqu'on entre dans Pages, l'élève pourra à ce moment-là se créer tout simplement un nouveau document, pourra à ce moment-là prendre une feuille vierge, une page vierge, et pourra à ce moment-là consigner ses notes plus simplement. Et bien sûr, puisque c'est un éditeur de texte complet, il y aura la possibilité, évidemment, de jouer sur la grosseur des polices. L'élève aura aussi la possibilité d'insérer, lorsqu'on va sur le petit plus, des graphiques, des tableaux, des images, des figures. Alors, bien sûr, le choix est beaucoup plus grand qu'avec l'outil de notes. Alors, au cours de l'année, la consignation peut se faire très bien dans ce traitement de texte. Et lorsqu'on va à l'intérieur, lorsqu'on retourne dans notre bibliothèque, on peut retrouver en une seule vue l'ensemble des documents qu'on a créés. Si on garde son doigt sur le document qui a été créé, on peut à ce moment-là le modifier. On double-clique sur le nom. Alors, à ce moment-là, l'élève pourrait indiquer qu'il s'agit d'une note de français, en disant qu'il s'agit d'une note sur les participes passés. Et l'élève pourrait regrouper ensuite ses notes de français dans un seul et même dossier. Alors, l'élève pourrait avoir un dossier en français, en mathématiques, en histoire, en géographie. Alors, tout simplement, on garde son doigt sur la note et on la glisse sur une autre. Et vous voyez que là, à ce moment-là, ça devient en surbrillance et on pourrait créer, donc, son relâche, un dossier qui s'appellerait maintenant le dossier du cours de français. On fait OK dans le haut. Et voilà. Alors, maintenant, l'élève a son dossier de notes de français et à l'intérieur, donc, l'ensemble des notes qui auraient été consignées. Alors, c'est peut-être un outil à exploiter pour la prise de notes en classe. La dernière application qui peut être intéressante d'utiliser en classe pour la prise de notes, c'est l'application Evernote. Evernote est une application qui se décline en version iPad, iPhone et qui est aussi en version Web. Donc, on peut, sur les trois plateformes, avoir accès aux documents de notes qu'on a pris, des notes qui peuvent inclure de l'audio, qui peuvent inclure des photos et des éléments de texte, également des éléments de capture Web. Alors, lorsqu'on fait une recherche sur Internet, il peut être intéressant de pouvoir colliger, conserver les sites Internet, les références. Alors, c'est une application par excellence pour faire de la consignation de notes. On peut gérer ses notes en carnet et on peut, ce qui est intéressant, partager ses carnets avec d'autres utilisateurs Evernote. Alors, ce que je vous suggère, c'est bien sûr de télécharger l'application Evernote qui est gratuite en version de base, donc reconnaissable à sa couleur verte et au petit éléphant sur l'application. Alors, une fois que c'est installé, on va cliquer sur Evernote. Probablement qu'on va vous demander de vous créer un compte. Donc, pour la première fois, vous devrez vous enregistrer, fournir votre adresse de courriel, un mot de passe et vous aurez accès maintenant à l'application Evernote sur les trois plateformes que je vous ai mentionné. Alors, une fois qu'on est à l'intérieur, ce qui est très simple, c'est toujours dans le menu en bas à gauche. Donc, on aura création d'une nouvelle note. On verra dans quelques instants comment on travaille dans ces notes-là. Mais pour vous montrer la vue d'ensemble, alors les notes peuvent être consultées individuellement sous forme de carnet. C'est ce que j'ai ici, donc la vue en carnet, donc un carnet pour les notes concernant l'école, l'informatique, des notes diverses. Alors, vous pourriez créer des carnets de notes personnels, des carnets de notes pour chacune des matières, ce qui est intéressant. On pourrait voir quels sont les carnets de notes partagés. Alors, j'ai partagé dans mon cas des notes avec Guillaume-Olivier Choquette. J'ai un carnet de notes partagé avec Daniel Montpetit. Chaque carnet de notes peut avoir une étiquette, ce qu'on appelle des tags, des mots-clés, pour permettre de retrouver ces notes très facilement. Alors, j'ai un carnet de notes concernant les voyages, la planification scolaire, etc. Alors, c'est quand même un outil qui est relativement complet. Alors, lorsqu'on crée une nouvelle note, si on appuie sur Nouvelle note, alors vous avez votre nouvelle note qui apparaît à ce moment-là. Vous pouvez modifier le nom, donc dans le haut ici. Alors, vous pouvez consigner d'abord par le nom du cours, alors disons cours 1, et vous avez votre zone de travail, alors dans laquelle vous allez pouvoir consigner vos notes. Alors, vous voyez que la barre de menu offre différentes options que vous pourrez explorer. Vous pouvez, par exemple, ici, créer une liste de choses à faire, une liste à cocher. Donc, vous auriez une petite case, on appuie pour vous le montrer. De cette façon-là, alors chose 1. Alors, une fois que ce serait fait, vous pourriez compléter et cocher vos cases. Donc, c'est une bonne façon de faire une liste de suivi. Alors, vous voyez dans le haut, vous pouvez ajouter des photos. Vous pouvez prendre une photo. Alors, si vous faites une sortie avec les élèves qui ont à photographier des choses, ils peuvent les prendre immédiatement et les annoter. On peut faire la même chose avec un document. On peut intégrer déjà des photos existantes dans notre bibliothèque. On pourrait aussi enregistrer une note audio. Alors, c'est quand même un outil qui est relativement complet à ce niveau. Alors, une fois que votre note est complétée, on peut revenir dans l'accueil. Alors, la note va donc se classer à l'endroit où l'aurait créé. Ce qui est particulier, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'application iPad et l'application iPhone, il n'est pas possible de créer des carnets de notes directement sur place. Il faut passer par l'interface Web, ce qui est possible à ce moment-là de faire en passant par votre navigateur Safari sur le iPad ou sur votre ordinateur. Donc, l'application Evernote mérite d'être connue, d'être testée. Et par la suite, vous pourriez partager vos notes. Alors, si en classe, vous le souhaitez, les élèves pourraient partager leurs notes entre eux pour pouvoir les compléter. Si vous-même, vous êtes absent comme enseignant et vous voulez laisser des informations aux élèves, vous pourriez à ce moment-là décider de partager un carnet de notes, le rendre public et les instructions de travail se retrouveraient dans les iPads de chacun de vos élèves. C'est peut-être une bonne façon de partager aussi votre plan de cours. Alors, voilà une application qui mérite d'être testée au cours des prochains jours.